L'euphonio, dans les greniers, là, se trouve l'aflatoxine B et c'est plus frais qu'en Hotkinia, Futa et en Kinnia. L'équipe de Kinnia, de pastoria de Kinnia, de professeur Boirot, a retrouvé cette aflatoxine à Koh Lenté. Dans la région de Kinnia. Dans la région de Kinnia. Donc, tout le monde, vous, moi, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous lisent, sont concernés. Soit eux-mêmes, ou leur entourage, ou leur famille, ou leur voisin. Justement, cette maladie, elle est héréditeur et comment ça se passe? Non, pas héréditeur, ce n'est pas dans la génétique, c'est par contact. Maintenant, votre question est pertinente parce qu'en Afrique, il a été prouvé que la maman donne l'hépatite à son bébé. Par trois manières. Le virus, l'hépatite B, étant dans le sang de la maman, à travers le placenta, le virus peut passer du cordon ombilical, dans l'héterie de la maman, du cordon ombilical vers le bébé, le foetus. Et eux, leur aggravation, leur hépatite s'aggrave dans 95% des cas. Soit le jour de l'accouchement, quand l'enfant va traverser la filière avec beaucoup de sang, beaucoup de sécrétion, l'enfant s'infecte ce jour-là. Ou enfin, troisièmement d'ailleurs, par le lait maternel. Le lait maternel. Quatrièmement, par le contact régulier. Parce qu'on rappelait que le virus sous l'hépatite B se trouve dans tous les liquides biologiques. Sécrétion vaginale ou sexuelle. Le sang, la sueur, les larmes, la salive, les urines, les sèdes. Ce qui veut dire que, moi si j'ai le virus, je prends mon bébé, je le mets à ma poitrine, je peux le contaminer en cas de chaleur, en cas de sueur. Si je l'embrasse, la salive. Si je mange avec une cuillère, je laisse la salive sur cette cuillère, un autre prend cette cuillère, sans la laver, l'éponge, les colliers, la montre, les slips, la serviette de bain. Alors, est-ce qu'on peut guérir quand même de ça, cette maladie ? Oui. On peut guérir, il y a des produits pour ça. Il y a des produits, il y a la thénophobie. L'OMS recommande la thénophobie. Vous disposez de ça ici chez vous ? Et là, c'est un autre problème. Le jour qu'il y aura un programme national de code des hépatites, ce programme-là va faire venir la thénophobie en Guinée. Justement, c'est pour quand je vous dis que nous sommes en danger, parce que ce médicament, il n'existe pas. Il n'existe pas. Il faut le payer en France. Et une boîte, c'est à 320 euros. 320 euros. Une boîte. Et maintenant, l'inquiétude de 2017, je vous l'ai dit déjà, Les spécialistes nous ont dit à Paris et au Maroc, parce que j'ai été formé par des Américains, ça s'appelle TITITI. Je suis membre de l'organisation mondiale de la gastroenterologie. Les spécialistes nous ont dit, là c'était la formation des formateurs, que l'hépatite B maintenant, suscite beaucoup plus d'inquiétude par rapport à l'hépatite C. L'hépatite C, c'est 3 mois, 4 mois, vous prenez le traitement, il est cher, mais vous vous guérissez à 95%. Mais l'hépatite B, vous faites le traitement, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le virus, la charcutation négative, mais, chez certains cas, le virus rebondit avec un algorithme plus grave encore par rapport. Donc, ce qui veut dire que le traitement, la guérison totale de l'hépatite B, est une question qui se pose au niveau des spécialistes du monde entier. Et, c'est bon cas chez nous, il faut qu'on ait pitié de ce malade, il faut qu'on commence le traitement. Et cela est très important.